Quels sont les ingrédients de virus émergent ? Qui sautent cette barrière des espèces depuis les animaux jusqu'à l'humain et qui auraient la possibilité d'utiliser un récepteur cellulaire de type humain, ce qui est essentiel. La plupart des virus infectent les animaux ne sont pas dangereux chez l'humain puisqu'ils n'ont pas cette capacité à rencontrer leur récepteur. Le plus souvent, ces virus ont une plasticité biologique, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter potentiellement progressivement, mais mutation ne veut pas dire danger. C'est une chose de laquelle il faut faire vraiment attention. Parfois, lorsqu'on mute trop, on va disparaître. Le point clé ici qui nous occupe, c'est l'absence d'immunité dans la population. On n'est pas dans une situation où vous avez 80% de la population qui a déjà rencontré une grippe et 30 ou 40% qui est vacciné contre cet agent infectieux. Tout le monde sur la planète est potentiellement susceptible au virus qui nous occupe aujourd'hui. Ensuite, pour un virus, il faut des opportunités de transmission. Ça peut être par voie respiratoire, ça c'est l'idéal, parce que théoriquement, si c'est par voie respiratoire et aérosol, vous pouvez être infecté dans le bus. C'est ce qu'il y a de plus facile. Ou vous avez une maladie prolongée ou posty-symptomatique, c'est-à-dire peu de symptômes et des opportunités de transmission qui se prolongent. Et puis, il faut avoir la possibilité de voyager. C'était exprimé auparavant et ça, ce n'est pas très difficile en 2020. Puis, finalement, il faut que le nombre moyen d'infections secondaires qui s'expriment par cet acronyme R0 soit élevé. C'est-à-dire qu'un individu soit capable d'infecter un autre individu qui soit capable d'infecter un autre. Pour le H1N en 2009, garder ce chiffre en tête. En général, quelqu'un infecté par ce virus va infecter une à trois personnes, mais le plus souvent, c'est plutôt entre une et deux. Donc, ce n'est pas très efficient comme façon de se transmettre. Ce qui n'est pas le cas pour la rougeole, par exemple, qui peut infecter 12 personnes. Alors, dans ce domaine, il est de bon ton de faire confiance aux scientifiques, de faire confiance à ceux qui font de la prédiction, à la santé publique. J'aimerais quand même souligner que parfois, on devient un peu prédicateur. On regarde dans la boule de Christasse lorsqu'on fait des modèles de prédiction, comme celui-là, par exemple, du New England, il y a environ une année, qui prédit que pour une pandémie de grippe qui pourrait arriver à l'ère moderne, on pourrait avoir 32 millions de morts. Cette pandémie à l'ère moderne a déjà eu lieu en 2009. Et voici quelques chiffres qui me paraissent importants, puisque dans la première partie, c'est à peu près la situation où on est maintenant, pour essayer de comparer, d'avoir un étalon qui nous permet de nous comparer. Au 27 avril 2009, il y avait une cinquantaine de, septantaine de cas à travers le monde documentés, sept morts, quelques jours plus tard, 898 cas, 18 pays, et au mois de mai, 6500 cas, 33 pays. Donc, une augmentation exponentielle. Depuis que ce virus s'est établi dans la population, on a estimé que la première année, il y a eu environ 151 000 à 575 000 morts. Vous voyez les chiffres qui sont extrêmement larges. Mais là, le point important pour ce virus en 2009, ça n'a pas l'air être le cas actuellement pour le nouveau virus, c'est que les décès touchaient aussi particulièrement la personne jeune. Ce virus est installé maintenant, est devenu un virus humain qui cause des épidémies annuelles. Ces dix dernières années, 60 millions de cas aux Etats-Unis, 277 000 hospitalisations. Évidemment, lorsqu'on parle de tout ça, il faut aussi bien avoir en tête qu'il y a des variations saisonnières, qu'il y a des vagues différentes, et que cette grande partie grise, on a tendance à l'ignorer, c'est-à-dire les cas aussi symptomatiques non reconnus. Et ce qui nous intéresse, en tout cas dans les hôpitaux, c'est s'intéresser à la partie supérieure de cet iceberg, la partie jaune qui va déterminer la pression sur le système de santé. Vous avez ici également un exemple d'impact de différents virus de la grippe, et vous voyez qu'en fonction des complications, du taux de complications et du nombre de personnes qui sont affectées, on arrive à des impacts sur la santé publique qui sont dramatiquement différents. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ? On parle d'un virus qui s'appelle coronavirus. Il y a quatre coronavirus humains qui ont ces petits noms barbares, retenus uniquement celui de NL63. Ils font partie de la même famille, c'est des cousins. Génétiquement, ils sont extrêmement proches. Les quatre premiers ici, vous voyez qu'ils ont été découverts il y a bien longtemps déjà chez l'humain. C'est des compagnons de l'homme. Vous avez tous été infectés par ces virus. C'est la deuxième cause d'infection des voies respiratoires, qui est en général une infection bénigne et qui ne cause pas de pneumonie virale. Mais lorsque vous avez un rhume, il y a une chance sur deux que ce soit un de ces quatre virus. Et puis, il y en a trois qui sont ici, qui sont à considérer comme des virus d'origine animale. Ce sont des zoonoses pour l'instant. Et je vais juste m'arrêter un petit peu sur les deux premiers avant de me concentrer sur celui qui nous occupe aujourd'hui. Le virus du corona du SARS a apparu en 2002-2003. Il a causé 8000 cas documentés vers le monde, 774 morts, 30 pays. C'est un petit peu une goutte d'eau dans les misères humaines. Rien à voir avec la tuberculose, la malaria ou d'autres infections. Ce virus est maintenant éradiqué de la population. L'impact économique, environ 30 à 50 milliards. Point important, il est éradiqué de la population. Même s'il infectait des hommes, même s'il a fait des chaînes de transmission, il n'était pas adapté. Il n'était pas suffisamment fit pour créer des chaînes de transmission soutenues. Donc, on avait cette situation, si vous voulez, une origine animale, un hôte intermédiaire, quelques chaînes de transmission interhumaines, mais une sorte de cul-de-sac évolutif. Situation similaire avec un virus qu'on appelle MERS, qui est aussi un coronavirus, comme vous l'avez vu sur l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure. Situation différente. Vous avez un réservoir animal qui est surtout en Arabie Saoudite, où les gens ont des contacts proches, avec un hôte intermédiaire qui est ici, le chameau. Et on infecte des hommes. Il n'y a pas de chaîne de transmission excepté, excepté, une situation particulière qui sont les hôpitaux. Les pics que vous voyez ici régulièrement sont des infections à l'intérieur des centres de santé. Et concentrez-vous sur le rouge ici, qui est une épidémie nosocomiale il y a 4 ans environ en Corée, avec un Coréen qui a voyagé en Corée, 184 cas, essentiellement dans les hôpitaux, avec du décès par le personnel soignant, et particulièrement des jeunes infirmières. On a donc cette situation où on a un coronavirus humain qui est un compagnon de l'homme, qui cause des infections non dangereuses, sans complications graves, qui est définitivement établi chez l'humain. Il y en a 4 sortes. Vous avez ensuite la partie zoonose. Je vous ai expliqué que le SARS est éradiqué, et que celui-ci est dangereux uniquement s'il rentrait dans l'hôpital, et qu'on ne le reconnaissait pas. Maintenant, on a un nouveau candidat, qui est apparu en décembre 2019, et qu'on appelle nouveau coronavirus 2019, pour ne pas l'appeler chinois. L'histoire, je ne vais pas la détailler, mais finalement, nous étions déjà un peu informés, fin décembre, qu'il se passait quelque chose, des pneumoniques ont été identifiées, et progressivement, toute une série d'événements qui nous permettent de mettre en lumière qu'on a un signal de santé publique qu'il existe des pneumonies qui sont inhabituelles, atypiques, dans un lieu particulier, qui était la ville de Wuhan, dans la prévence de Hubaï. Wuhan, c'est 11 millions d'habitants, et j'aimerais souligner ici qu'on est dans une situation environnementale, une situation épidémiologique, qui n'est certainement pas celle de Genève ou de l'Europe. Très vite, on a eu des informations, c'est des publications qui sortent presque au jour le jour, que nous avons essayé de résumer au mieux ces derniers jours, avec des papiers fragmentaires également, des informations sur les réseaux sociaux, et dans d'autres réseaux auxquels on a accès. Ce virus a été détecté dans des LBA de patients avec pneumonie grave. Il a près de 80% d'homologie avec le virus du SARS. Il a 96% de similitude avec des virus qu'on a retrouvés chez des chauves-souris dans l'environnement, donc on a ce phénomène de zoonose. Il a génétiquement un ancêtre commun qui remonte probablement sur la base des analyses génétiques autour de début octobre 2019. Ça veut dire qu'on arrive à tracer que probablement il y a eu un événement d'ensemencement dans la population autour d'octobre 2019. À partir de là, dire que les autorités chinoises sont un peu en retard, je pense que c'est une critique excessive. Il est difficile de faire beaucoup plus vite. Point important, sans faire de la biologie, le récepteur est similaire à celui du SARS, mais aussi à celui du NL63. Donc les deux extrêmes du spectre. Le même récepteur, mais des biologies et des phénotypes qui sont différentes. Donc le fait d'avoir un récepteur qui est adapté à l'humain veut juste dire qu'il peut s'adapter à l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il va être aussi virulent, puisque vous avez ici un exemple génétiquement similaire, quelques différences génétiques et une biologie différente malgré l'utilisation du même récepteur. Le point important ici pourrait être de savoir s'il s'accroche dans l'épithélium respiratoire supérieur ou plutôt dans l'épithélium respiratoire inférieur, ce qui nous guiderait vers le type de transmission également. Mais il se multiplie assez facilement in vitro sur des épithéliums respiratoires humains reconstitués. Hier soir, on a fixé les chiffres à 17 heures. On était à 5 700 suspects, 3 000 cas confirmés environ, 11 % de cas sévères, environ 2 à 3 % de décès rapportés, 29 cas hors de Chine. Vous avez vu que l'épicentre est en Chine. Ici, ça touche à peu près toutes les provinces chinoises à raison des recommandations que vous verrez plus tard et la courbe épidémique ici est dans une phase exponentielle. Ce matin, sur les différents sites d'information, on a 4 515 cas confirmés, 106 décès, 47 cas hors de Chine. J'essaie de faire un parallèle avec ce qui s'est passé avec le H1N1 en 2009. 72 % des cas ont plus de 40 ans, 64 % sont des hommes, 40 % ont des comorbidités et paradoxalement, on voit peu de cas rapportés chez l'enfant et on a peu de données en pédiatrie. La clinique est celle d'une infection respiratoire relativement banale. 2 ou 3 points soulignés, on a l'impression qu'il n'y a pas de rhume. Il y a une toux sèche et productive dans la majorité des cas. Tous les patients rapportés pour l'instant ont de la fièvre, mais c'est un critère de dépistage. La dyspnée est assez fréquente dans les cas rapportés. Il y a des symptômes systémiques. Et puis, point important, il y a des diarrhées. Lors de l'époque du SARS, il y a eu des suspicions de transmission via des diarrhées, du contact direct. C'est un point important en cas de présence de diarrhée chez un patient. Sur le plan du laboratoire, on voit ce qu'on peut s'attendre avec une infection virale, une PCT normale, il y a une lymphopénie, une cytolyse hépatique discrète parfois, une insuffisance rénale chez les personnes qui vont être sévèrement malades, des LDH élevés, des CK élevés. La phase d'incubation reste encore imprécise. Certains chiffres, initialement, afin de travailler, les indications étaient 14 jours. On est peut-être dans une sorte de surestimation. La plupart des gens qui ont été hospitalisés avec un ARDS, donc avec des symptômes qui évoluaient déjà depuis quelques jours, l'ont été dans la première semaine d'incubation. La présentation clinique sera similaire à celle d'une pneumonie virale lorsqu'on a des cas sévères, avec des infiltrats pulmonaires, parfois des images nodulaires. Il est difficile de savoir quelle est la proportion de sureinfections bactériennes, mais ce n'est pas forcément donné qu'il y ait une infection bactérienne fréquente. Les complications chez ces cas hospitalisés sont en forme d'ARDS. Comme on pourrait s'attendre pour une infection virale, une pneumonie virale, il y a des myocardites qui sont rapportés. Alors, concernant la mortalité, on a des chiffres qui vont, pour l'instant, qui sont assez larges, et je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Je reviendrai sur ce point par la suite, mais il est clair que si on est hospitalisé avec un ARDS ou une pneumonie virale, le taux de mortalité attendu est élevé de l'ordre de 10 %. Ça ne serait pas surprenant. C'est ce qu'on observe également avec la grippe. On n'a pas de traitements antiviraux, on n'a pas de vaccins, et les stéroïdes sont à éviter dans les pneumonies virales sur ce qu'on sait des autres infections. Le reste sera des soins de support pour les cas sévères, comme on a l'habitude de le faire aux soins intensifs. Qu'en est-il de la transmission ? À ce jour, il est évident que la transmission principale est par gouttelette. Est-ce qu'il y a des cas de transmission par aérosol, par voie aérienne ? On n'en a aucune preuve, mais on reste encore extrêmement prudent tant qu'on n'a pas une image plus précise de la situation. On se rappelle également que, selon la situation, si on ne détecte pas quelqu'un trop très tôt qu'il a une toux, une pneumonie, on peut avoir des événements qu'on appelle de super-spreaders, c'est-à-dire un individu qui peut en infecter toute une série, comme ça s'est passé à l'hôpital de Toronto avec le SARS en 2003, où 44 personnes sont décédées, environ un tiers d'entre eux étaient des soignants. On peut détecter une viremie, ce n'est pas pour ceci que le sang est dangereux, à mon avis. Ce virus est classé pour l'instant au niveau 2, c'est-à-dire comme on le fait avec tous les autres virus respiratoires. Par contre, si on devait le cultiver ou l'amplifier, on passera au niveau 3. Il est possible qu'on le détecte dans les selles. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre plus que des mesures de contact habituelles qu'on devrait implémenter dans tout hôpital. Il est probablement très sensible à l'environnement et aux désinfectants. C'est un virus enveloppé, ce n'est pas un virus résistant aux solutions habituelles qu'on utilise tous les jours. L'incubation, j'en ai déjà parlé, c'est de l'ordre d'une semaine. Alors, que sait-on de cette capacité à se transmettre ? Sur la base des informations qu'on a, on pense à un virus qui a un taux de transmission secondaire d'entre 1,5 et 3,5. Ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant, parce qu'il est évidemment que si on est plus proche de 1,5, ça va changer passablement la face de l'épidémie. Vous avez ici des exemples pour le virus de 1918, ici, qui a créé la grande pandémie, 2009 ici, et puis l'évolution au fil du temps également de 2009. Il est souvent observé que ces virus vont changer leur taux de transmission au fil du temps et même parfois devenir moins virulents. Évidemment, on doit être pragmatique maintenant et on doit passer une phase opérationnelle, ce qui est fait depuis plus d'une semaine, dix jours ici aux HUG. Et on a dû avoir une définition de cas. Je montre ici la définition de cas qui est extrêmement large pour l'instant. C'est la présence de symptômes respiratoires avec ou sans fièvre. Et vous comprenez pourquoi cette définition est large. On n'a pas d'éléments suffisants pour identifier quelqu'un. Au moment du SARS, en 2003, la définition, c'était syndrome respiratoire aigu sévère, ça voulait dire pneumonie. En 2009, on a voulu mettre des définitions plus sévères et on s'est aperçu finalement que la plupart des cas avaient simplement un rhume ou une infection respiratoire atypique. Alors, cette définition actuellement, en présence de peu de cas, a l'avantage essentiel pour les systèmes de santé d'être extrêmement attentif et de détecter, tant que c'est possible avec les ressources qu'on a, les cas qui se présenteraient avec un lien épidémiologique. Parce que ce qui est clair, c'est qu'il doit avoir un lien épidémiologique. Ce n'est pas parce qu'on a été en Asie du Sud-Est ces derniers jours qu'on a un lien épidémiologique. Le lien épidémiologique, c'est un voyage en Chine continentale. Le diagnostic se fait par un frottis nasopharyngé sous forme d'une RT-PCR qui est conduite trois fois par jour de 8h à 20h, 7 sur 7, au laboratoire de virologie. Ici, d'autres laboratoires, ces derniers jours, vont être capables et sont capables depuis un ou deux jours de le faire également en Suisse. Évidemment, dans les cas sévères, on va discuter d'autres prélèvements respiratoires, en particulier des LBA et des aspirations trachéales. En cas de pneumonie, c'est les prélèvements idéaux. Les sérologies ne sont pas encore disponibles. Les mesures à prendre sont des mesures dites air et contact. Alors, je vous ai dit que c'était une transmission par gouttelette, ce qui fait qu'on n'aurait pas besoin théoriquement de précautions de type aérosol. Pour l'instant, on reste dans une situation où on privilégie clairement une sécurité tant qu'on n'a pas des patients hospitalisés ou un nombre excessif de patients hospitalisés pour des raisons qui me semblent assez évidentes et en particulier si on avait des gens avec pneumonie. Vous avez les différentes références sur Vigigerme ici qui nous permettent d'appliquer les mesures qu'il faut. Jambes individuelles, pression négative pour les patients hospitalisés, une filière de déchets infectieux qui est habituelle. Donc, dans tout ça, ce qui est important, c'est de porter un masque également. Alors, conclusion et prédiction. à nouveau, la difficulté ici, c'est de ne pas jouer le prédicateur, de ne pas lire dans la boule de cristal et d'essayer de pondérer sans non plus être dans un contemplatisme excessif. Nous avons un virus animal qui semble avoir les compétences pour s'installer chez l'humain. Ça, ça me paraît assez clair. Pour un virus respiratoire, l'évolution du nombre de cas reste modeste à l'échelle de la Chine. Je vous ai montré tout à l'heure les chiffres à l'échelle mondiale. Là, on est à l'échelle de la Chine, 1,5 milliard de personnes. Mais on est dans cette phase où ça peut être exponentiel. Donc, il est très difficile pour l'instant de faire des conclusions plus importantes que celles-ci. À mon avis, il nous manque une description précise des chaînes de transmission. Est-ce qu'un individu est capable de transmettre à un autre, qu'elle est capable de transmettre à deux ou trois, etc. Et ça, c'est essentiel pour comprendre l'évolution et faire des prédictions. Il y a aussi le rôle de l'environnement. On est dans une ville de 11 millions d'habitants, dans une province chinoise où les gens ont aussi des habitudes sociales, habitent dans des endroits plus confinés, avec plus de monde. Et ça, ça peut vraiment un rôle important. Des chaînes de transmission hors Chine sont un signal sérieux, à mon avis. Pour l'instant, je n'ai pas compris dans les différentes nouvelles qu'on a actuellement qu'il y a eu des chaînes de transmission hors Chine. Les gens qui ont été identifiés en dehors de la Chine sont des voyageurs qui ont été infectés sur place et qui sont partis. Il y a un doute maintenant peut-être en Thaïlande où j'ai vu qu'il y a plusieurs cas. Mais si on a ce signal dans un pays étranger et en particulier en Europe, alors là, ça serait un signal sérieux que potentiellement, ce virus pourrait s'installer chez l'humain. Il nous manque un dénominateur, inclus les cas d'infection des voies respiratoires banales. Ce qui va permettre de mieux définir la morbidité, le taux de complication des pneumonies. Les chiffres actuels sont clairement, surestiment la mortalité. La mortalité de la grippe saisonnière est inférieure à 0,01%. Celle de 1918, c'était 2%. Le SARS, c'était plus de 10%. Mais pour la grippe saisonnière, le point important, et c'est ce qu'on craint en termes de santé publique, il travaille sur la masse. Donc si la population n'est pas immune et que le virus se transmet, même ce 0,01% est un point important en termes de santé publique et de pression sur les systèmes de soins. À ce jour, donc, pour ma part, la seule attitude cohérente est de se préparer à un scénario de vague épidémique similaire au H1N1-2009 et de préserver les hôpitaux et le système de santé. Je vous ai donné la définition des cas suspects, le dépistage, comment il se fait et l'absence d'intervention thérapeutique spécifique. Nous avons mis en place, grâce à Manuel, une ligne téléphonique que nous partageons entre des médecins qui ont la compétence de répondre de 8h à 20h, 7 sur 7. En dehors de ces heures, on a une garde également du laboratoire des virus émergents qui doit être aussi actif pour d'autres activités. Et cette ligne est réservée aux personnels médicaux soignants et non pas à la communauté et aux citoyens. Je vous laisse vous référer aux différents sites disponibles, également sur l'OFSP et la DGS et notre site au laboratoire de virologie qui vous donne tous les liens nécessaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada